Yannick, salut ! Aujourd'hui, on va faire une petite recette sympathique, rapide, fraîche. Nous allons partir sur les Saint-Jacques. Ce qui est important, c'est qu'ici, tu vois, on a un nerf, tout le corail, le nerf. On va venir avec la cuillère et je vais laisser glisser doucement pour garder ma coquille intacte. Ça, on va s'en servir de contenant parce que, bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas assez à tout sauf aux assiettes. Donc, on va manger directement dans les coquilles. Et ici, ce qu'on va faire, on va venir escaloper légèrement les Saint-Jacques. J'ai pris les choux de couleur, c'est que les choux-fleurs. Ça, tu vois, je le tape en machine. Putain, t'as pas peur de te couper, là ? C'est comme moi, si je te dis, t'as pas peur de rentrer sur un grand, sur un gros, là, sur le terrain, c'est pareil. Écore de citron en verre. Ce qui est important, c'est la recette simple, facile, tu vois, que tu peux faire à la maison. Et surtout qu'elle soit bonne, quoi. Un filet d'huile d'olive. Là, je vais faire le bois avec ma femme, là. Je dis souvent qu'il faut quand même bien assaisonner. Nous, on a un restaurant, c'est pas un hôpital. Ouais, ouais, c'est ça. Quand il faut vraiment penser, tu vois... Ce qu'on va faire, on va dresser directement les Saint-Jacques. Dans les petits coquilles, hein. Tu mets tout ce qu'il en deux. Ça va se voir, bien au milieu, un petit peu de volume. Tu peux en rajouter un petit peu là-dessus. Après, déjà, hop, on cache la Saint-Jacques. Mais la couleur des choux nous amène vraiment quelque chose de ludique. Et on a envie de le manger, quoi. Résultat, la Saint-Jacques Carpaccio. Salade de choux avec un citron Clémentine. Fruits de la passion. Poudre de persil. L'huile d'olive. On peut finir, quoi. Oui, bien sûr. Bon, merci Yannick. Merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Merci à toi. Merci pour tout.